bonjour à toutes et à tous désolé pour le retard on a eu des petits soucis de connexion bienvenue au 16e live facebook où nous allons aborder l'alimentation pendant la grossesse donc moi c'est olivia gadenne je suis diététicienne à la maternité donc dites nous déjà olivia on parle de l'alimentation et de la grossesse donc déjà une grosse question la prise de poids ça parle à de nombreuses mamans et futures mamans est ce qu'on a est ce qu'il ya un poids idéal est ce qu'il ya un poids à ne pas dépasser dites nous en plus alors déjà par rapport à ça il faut pas s'inquiéter ni faire de fixettes cette prise de poids elle est normale et inévitable elle permet de préparer le fœtus de couvrir ses besoins de aussi pour la maman se préparer à l'allaitement voilà ça permet de créer des réserves la prise de poids au niveau recommandation tout dépend en fait de la corpulence de départ de la maman plus la maman va être mince ou maigre plus cette prise de poids devrait être importante et se situer à peu près à 13 18 kg si la maman est normopondérale ce sera plutôt 12 à 16 kg si la maman est en surpoids ce sera plutôt 7 à 12 et si la maman au départ est obèse ce sera plutôt 5 à 9 kg ce qui fait une prise de poids en fait d'à peu près 1 kg par mois les cinq premiers mois et après c'est plus entre 1 et 2 kg pour les quatre derniers mois voilà je sais pas si le docteur gibert veut compléter c'est vraiment ne pas faire des fixettes sur la prise de poids et ne pas se dire tout à fait donc il ya une grande culpabilité c'est ce qu'elle disait vraiment dépend en consultation des poils se dire ah je prends du poids c'est pas bien ou alors d'être très stressé parce qu'avant les recommandations c'était on prend des oui 30 kg alors c'est soit de la culpabilité soit de la banalisation c'est normal de prendre du poids oui mais avec une certaine mesure tout de même donc c'est ni trop peu ni trop non plus voilà après avec une alimentation équilibré on y arrive facilement j'aime bien la petite phrase il faut manger deux fois mieux et pas deux fois plus pendant la grossesse ça résume un petit peu des recommandations justement quoi manger parce que on parle beaucoup de certaines maladies type toxoplasmose et l'hystéria mais c'est quoi ces maladies ça fait très peur aux dames enceintes finalement c'est des cas quand même qui sont assez rares et il ya une voilà un certain suivi ici à la maternité au chute ville donc expliquez nous un petit peu alors tout d'abord la lystériose tout le monde est concerné c'est une maladie qui est rare mais même si on est immunisé pour la toxoplasmose ça n'empêche pas de faire les les précautions vis-à-vis de la lystériose la lystériose c'est une bactérie qui est naturellement présente dans l'alimentation mais en très faible quantité avec de nombreux contrôles sanitaires c'est pour ça que parfois on a des alertes à la télé ou autre on parle de lystériose mais pendant la grossesse on est plus à risque de faire une forme de lystériose qui est plus grave et qui peut être dangereuse pour le bébé heureusement ça reste exceptionnel mais quand ça arrive ça peut entraîner jusqu'à des décès fétaux donc c'est pour ça qu'on recommande à toutes les patientes d'éviter tout simplement les aliments crus des poissons fromage viande il ne faut il faut bien les cuire les oeufs également et déjà cela permet de diminuer grandement le risque de lystériose il faut aussi essayer de respecter les dates limites de consommation puisque les contrôles dans la dans l'industrie sont faits pour dire qu'il n'y aura pas de risque de lystériose sur la date limite de consommation et bien conserver des aliments à réchauffer séparés des aliments frais et les réconsommer rapidement donc il y a vraiment est ce qu'il faut éviter à tout prix tous ces produits c'est à dire le lait cru les poissons crus la viande pas bien cuite on peut en consommer quand même un petit peu il faut pas se culpabiliser outre mesure si on en a pris une fois ça veut pas dire qu'il y aura forcément une lystériose mais c'est vrai que ça augmente le risque une question sur la toxoplasmose certaines dames disent qu'elles ont été immunisés mais comment on l'attrape comment on a été immunisé et surtout comment le savoir alors on le sait déjà par une prise de sang qu'on réalise systématiquement en début de grossesse pour savoir si on a déjà été en contact ou non avec la toxoplasmose on contracte la toxoplasmose soit quand on est en contact avec des chats mais avec surtout leur déjection donc qui durent qui sont là depuis plusieurs jours donc c'est quand même pas le principal réservoir sinon c'est plutôt sur l'alimentation depuis les viandes rouges mal cuites également donc le bœuf le porc le canard qui peuvent être des réservoirs de toxoplasmes et dans ce cas là bas c'est les mêmes règles pour éviter et bien laver les laver fruits et légumes qui ont été en contact avec la terre vous nous expliquiez olivia peut-être des des aliments par contre qu'on doit préconiser alors pendant la grossesse outre pour l'alimentaire outre pour le côté bénéfique pour le bébé et la maman on souffre souvent de troubles digestifs du genre des nausées des constipations est ce qu'avec des aliments on peut modérer justement ces symptômes qui sont souvent très désagréables oui alors des aliments et même des conseils d'hygiène classique c'est à dire manger assise au calme lentement bien mâché pour les nausées alors je pense surtout aux fractionnements c'est à dire d'éviter des repas copieux ne pas hésiter à décaler le dessert à introduire voilà des collations entre les repas à prendre un petit déjeuner surtout pour les dames qui n'ont pas l'habitude d'en prendre rien que d'en introduire un petit ça permet de réduire les nausées car c'est le fait d'être à jeun en fait qui rend nauséeuse donc pour ça il vaut mieux manger régulièrement en petites quantités pour les vomissements c'est pareil après tout ce qui est odeur donc si quelqu'un d'autre peut s'occuper de la préparation des repas c'est bien ou alors favoriser les repas froids qui génèrent beaucoup moins d'odeur après au niveau aliment alors je pense au gingembre et au citron après ça dépend ça dépend des personnes mais il ya chez qui ça fait beaucoup de bien sous toute forme je pense aussi pour la constipation à surtout quatre conseils c'est à dire de bien s'hydrater avec de l'eau riche en magnésium ensuite favoriser les fibres en consommant des fruits et des légumes tous les jours en consommant des légumes secs toutes les semaines en favorisant les féculents complets aussi on en parle de plus en plus les pâtes complètes le pain complet l'activité physique aussi aide à réguler le transit et de répondre au moment où on a envie d'aller à la selle bah il faut y aller quoi faut pas se retenir c'est important très bien on passe le micro docteur gilbert expliquez nous peut-être en détails voilà on parle d'aliments à préconiser il ya aussi des aliments bah voilà d'un point de vue très médical finalement à complètement bannir il ya des choses qu'on ne doit pas manger donc hors toxoplasmose et lystériose avec tous ces aliments crus on pense notamment en l'alcool il ya voilà il ya vraiment des consommations en tout cas d'aliments enfin pour le coup de boissons ils sont complètement prohibés pendant la grossesse il est vrai qu'on déconseille fortement l'alcool et qu'on est plutôt dans une politique à ne pas pouvoir du tout d'alcool pendant la grossesse parce qu'il faut savoir que quand vous buvez un verre d'alcool il y est sa passe beaucoup plus de façon beaucoup plus importante chez le nouveau né qui a son système nerveux qui est en train de se créer donc s'il ya eu un micro écart une fois il ne faut pas non plus dramatiser et culpabiliser mais l'idée c'est d'éviter au maximum les la consommation d'alcool ensuite en autre chose à modérer plus qu'à interdire c'est tout ce qui est produit à base de caféine qui vont au delà de deux à trois cafés par jours accélérer plus fortement le rythme cardiaque peut entraîner un bébé un peu fortement stimulé pendant la grossesse donc c'est plutôt à éviter et gagner tout ce qui est les épices on peut y aller tout comme les plantes autant que ça reste varié il n'y a pas de choses particulières par rapport j'ai ça l'apport de soja dans la semaine car ça apporte des phyto-ostrogènes qui peuvent modifier un petit peu le développement sexuel du bébé donc pas enfin de ses organes sexuels et parce que certaines personnes peuvent ingérer des huiles essentielles un mec qui les prennent directement en traitement enfin voilà pour voilà comme si l'aliment santé est ce que vous conseillez déconseiller ce genre conseil de plutôt éviter les huiles essentielles ingérées même on préfère éventuellement la nébulisation mais pas d'application forcément directe et encore moins d'ingestion puisque on en est ça dépend des huiles essentielle mais on n'est pas sûr de la sécurité de celle-ci très bien parlez nous désormais des produits de la mer donc on a bien compris qu'avec la toxoplasmose et hystéria il fallait éviter voilà les poissons crus les viandes cru enfin voilà surtout le poisson cru et pour autant les produits de la mer c'est bénéfique pendant la grossesse tout à fait tout à fait c'est une source importante d'oméga 3 et 6 et ces oméga sont indispensables à la formation du cerveau du nouveau-né du coup il les conseille d'en consommer deux fois dans la semaine plutôt donc forcément cuit de ce fait poisson ou crustacés en évitant les requins espadons les gros poissons qui peuvent être plus chargés en métaux lourds mais par contre le saumon les sardines le thon sont des crevettes sont des moyens de d'avoir accès à ces poissons et ces oméga on a une question de l'insee qui nous demande de parler de l'hypersalivation c'est un phénomène courant pendant la grossesse oui tout à fait c'est quasi systématique pour ou presque de façon plus c'est avec les hormones on augmente la sécrétion des glandes salivaires comme ailleurs et d'autres d'autres glandes par exemple au niveau vaginal pour la lubrification elles sont stimulés également il ya des glandes qui sont stimulés et c'est vrai qu'il y a plus de salive pendant la grossesse voire même parfois un mauvais goût dans la bouche qui peut être avec une hygiène buccodentaire irréprochable et pas de carence en faire être présente pendant la grossesse il n'y a pas de remède miracle malheureusement à ça mais ça disparaît spontanément après la grossesse l'acupuncture peut parfois aider un petit peu on a quelques questions sur le diabétisme stationnel on y reviendra peut-être à la fin je vais se reprendre le micro Olivia dites nous en un petit peu plus sur les supplémentations puisque pendant la grossesse on voilà on parle des fois de carences notamment des carences en fer en vitamine b9 donc pourquoi des carences pendant la grossesse et est ce que les supplémentations qu'on peut acheter finalement dans les grandes surfaces on doit les consommer ou au contraire c'est à éviter alors il ya une part de grandes précautions en fait parce que en mangeant variés équilibrés on couvre parfaitement tous nos besoins mais il ya des précautions à prendre notamment vis-à-vis de la vitamine b9 voilà on peut jamais vérifier qu'une dame mange parfaitement variés donc dans le doute on donne quand même cette cette vitamine voilà par par prévention alors un conseil déjà un exercice à réaliser chez soi pour déjà avoir une petite idée de la qualité de son alimentation c'est de compter sur une journée combien d'aliments différents on consomme sans penser quantité juste la diversité si on arrive à 14 aliments sur la journée et 30 sur la semaine ça déjà ça donne déjà une bonne idée de son alimentation voilà après il ya il ya des vigilances par rapport au fer à la vitamine d aussi selon la saison de la grossesse et une vigilance aussi à apporter sur les femmes végétarienne ou végétalienne ou là ça nécessite une supplémentation systématique en vitamine b12 donc c'est important de bien préciser auprès de son médecin et de sa sage-femme quand il ya ce ce mode d'aliment d'alimentation voilà donc il n'y a pas de cocktail le vitaminique nécessaire à ajouter à cela mais non 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 mais bien suivre ce que son médecin vaut prescrire on revient peut-être sur une chose dont on parle beaucoup de nourriture de solide docteur gibert ont parlé aussi de limiter tout ce qui est des boissons voilà type café à outrance est-ce qu'il ya d'autres enfin on imagine beaucoup de dames enceintes qui des fois pour vaincre des nausées boivent du soda et continuent à boire du soda tout aussi boisson énergisante quoi faire pendant la grossesse on a quand même des grosses envies de ces boissons est-ce qu'on les conseille est-ce qu'on les conseille pas est-ce qu'il faut limiter tout ça alors tout dépend ce qu'il faut savoir par rapport à ces boissons c'est qu'elles n'ont pas d'intérêt nutritionnel je pense aux boissons énergisante le souci qu'elles vont poser c'est qu'elles contiennent beaucoup de caféine autant que le café donc on peut aussi avoir des surdoses à ce niveau là il faut faire faut faire attention après pour tous les autres sodas moins il y en a mieux c'est après tout dépend des habitudes de chaque personne mais voilà les boissons édulcorées peuvent être une bonne alternative sur le plan calorique et au niveau du diabète aussi c'est intéressant mais encore une fois c'est des choses assez chimiques qui sont quand même édulcorées de manière artificielle enfin c'est une saveur sucrée qui est ajoutée artificiellement donc c'est pas non plus une bonne habitude de consommer ses boissons quotidiennement voilà après tout dépend de tout dépend de la fréquence mais plutôt réserver ces boissons là pour un cadre festif voilà familial voilà mais au quotidien la meilleure des boissons c'est l'eau qui peut être gazeuse ou plate d'ailleurs ou aromatiser de citron ou de menthe par exemple on laisse la parole au docteur Givert qui nous fait peut-être un point sur une thématique là qui revient beaucoup c'est le diabète gestationnel alors c'est le diabète on connaît on voit un petit peu ce que c'est mais c'est quoi un diabète gestationnel pendant pendant la grossesse donc comme vous le dites tout à fait c'est un diabète qui va apparaître pendant la grossesse et qui dans la plupart des temps des cas va disparaître à la fin de la grossesse c'est lié au fait que pendant la grossesse le corps s'adapte pour rediriger son énergie vers le fœtus du coup plein d'hormones se mettent en place qui font autre que celle forcément de la grossesse qui font que le il y aura une insulino résistance qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que le sucre a plus de mal à rentrer dans les cellules donc pour avoir un taux de sucre qui revient à la norme le corps va devoir sur réagir et produire plus d'insuline vu que cette production ça c'est un peu comme une épreuve d'effort pour le corps il ya certaines mamans qui n'arrivent pas à produire de l'insuline et ça peu importe le poids de la maman initiale ou ce qu'elle mange c'est vraiment une adaptation du corps qui a plus de mal à se faire parce que c'est une épreuve d'effort que la grossesse pour le corps d'une femme enceinte c'est un diabète comme si je suis enceinte et que j'ai un diabète gestationnel est ce que ça veut dire que je vais continuer à être diabétique par la suite non comme je le disais le plus souvent ça rentre dans l'ordre après l'accouchement surveille avec une prise de sang par contre on va être plus vigilant parce qu'on s'est rendu compte chez des personnes qui ont un diabète gestationnel que à terme on a peut-être plus de mal à produire de l'insuline donc il est possible que dans 5 ans 10 ans 15 ans il y a un diabète qui apparaissent donc le médecin traitant lors du suivi ultérieur après la grossesse aura tendance à proposer une glycémie tous les ans pour vérifier justement qu'il n'y ait pas de diabète qui apparaissent On a une question de Cécile qui nous a demandé pour le dépistage du diabète gestationnel pourquoi les gynécos de ville se basent sur l'IMC au moment et non à l'IMC avant la grossesse alors non normalement en fait c'est le il ya on est supposé se baser sur l'IMC avant grossesse mais en même temps s'il ya eu une prise de poids excessive en début de grossesse ou qu'on était juste à la frontière avec un IMC à 24,5 et qu'on est passé à 25,5 clairement on peut se poser la question de faire le dépistage du diabète gestationnel et donc c'est laissé à l'appréciation du professionnel qui vous suit pour ce diabète gestationnel quel risque pour le bébé parce qu'on peut se dire bon bah on pense d'abord sucre on pense prise de poids et finalement en fait ça peut être très dangereux pour les bébés oui alors je vais diviser en deux parties il ya déjà par rapport à pendant la grossesse pendant la grossesse le fait d'avoir un diabète gestationnel augmente le risque de complications pendant la grossesse augmente légèrement l'association avec de la tension augmente la prise de poids globale et du coup le bien-être possible et pour le nouveau-né lui son insuline fonctionne bien donc quand on a toujours trop de sucre dans le sang il va être aussi avec trop de sucre dans son sang son insuline fonctionne bien donc il se met à en produire beaucoup il aura du coup tendance à faire plus de poids ou notamment au niveau des épaules qui peuvent être embêtant pour l'accouchement et il compte il va naître ben en fait on n'aura plus cet apport de sucre continu qui a lieu par le cordon ombilical etc et donc il aura tendance à faire des hypoglycémies donc à l'accouchement ça peut entraîner en soi plus de césarienne plus d'accouchement instrumental donc d'avoir recours à forceps forceps spatule ventouse et avoir des difficultés aux épaules qui le plus souvent sont réduites par des manoeuvres simples mais quand même des manoeuvres qu'on fait au niveau de ses épaules et qui peuvent parfois entraîner des fractures ou des lésions nerveuses au niveau des bras et du coup il ya une surveillance accrue après la naissance avec des petites prises de sang qu'on va devoir lui faire pour savoir si son taux de sucre est bon et pour éviter les hypoglycémies qu'est ce que pour des dames voilà qu'est ce qu'elles peuvent mettre facilement en place on va dire peut-être la parole à voilà qu'est ce qu'on peut manger en tout cas ou à limiter justement pour éviter de renforcer ce diabète gestationnel c'est pas facile pour des hommes qui ont jamais fait diabète qui se retrouve tout d'un coup avec un diabète gestationnel et elles n'arrivent pas du tout à gérer alors qu'elles trouvent qu'elles mangent pas si mal que ça en fait on il n'y a pas de régime spécifique au diabète on va retrouver en fait les grandes lignes de l'alimentation équilibrée donc déjà consommer des légumes quotidiennement c'est hyper important se tourner vers les céréales complètes comme le pain complet les pâtes complètes c'est très intéressant aussi limiter les produits sucrés forcément alors je dis bien limiter mais pas interdire associer une activité physique également quotidiennement aussi même si c'est de la marche c'est une activité du ménage aussi voilà toute activité est bonne à prendre voilà je sais pas s'il y aura une vidéo par la suite un autre live qui arrivera sur le diabète mais je pense que ça pourrait être aussi intéressant et on a par exemple qui nous dit voilà qu'elle est enceinte de sept mois qu'elle est sous insuline pour diabète gestationnel est-ce qu'elle peut s'autoriser de temps en temps voilà une boisson un peu sucré quand même des fois relâcher un peu la pression oui bien sûr c'est important parce que lutter contre ça c'est retarder un craquage peut-être soit avant l'accouchement soit plus tard mais il faut savoir bon il ya un diabète ok donc on essaie de manger équilibré mais faut voir au long terme donc même après l'accouchement comme l'a expliqué roxane il ya un risque plus tard d'avoir un diabète donc il faut adopter des habitudes qu'on envisage de conserver au long terme donc si on aime les boissons sucrés oui de temps en temps il vaut mieux se l'autoriser un si c'est occasionnel c'est pas trop grave si c'est au cours d'un repas c'est moins impactant au niveau de la glycémie et si c'est proche d'une activité physique également d'autres conseils d'un point de vue de la nutritionniste à apporter aux dames qui nous écoutent voilà on voit dans l'alimentation finalement il ya beaucoup de bon sens et il faut se faire confiance et s'accorder quand même quelques petits plaisirs faut pas trop culpabiliser tout à fait non justement il faut pas pas culpabiliser sinon ça gâche les plaisirs qu'on se fait de temps en temps donc non ça fait partie d'un équilibre alimentaire parce que le bien-être c'est important aussi pendant la grossesse après il faut savoir aussi qu'en en devenant parent on va transmettre un modèle alimentaire donc je dirais ce qu'on s'applique faudra l'appliquer aussi à ses enfants et inversement mais ce qui est important aussi de savoir c'est que la grossesse c'est une c'est une fenêtre pour l'enfant c'est une clé pour agir dès la grossesse et même dès la conception notre alimentation a un impact sur l'enfant donc voilà mieux on mange pendant la grossesse et mieux sa santé sera plus tard voilà c'est pour ça qu'on parle des mille premiers jours de la vie ça va jusqu'aux deux ans de l'enfant on remettra le petit lien sur les réseaux sociaux on laisse la parole d'argileur juste pour conclure et remercier toutes celles et ceux qui nous ont suivi oui merci notre déjà demain d'avoir pensé à moi pour cette c'est live merci et il ya ce fut un plaisir et puis merci pour vos questions et puis n'hésitez pas s'il y en a encore d'autres qui apparaissent on essaiera d'y répondre de notre mieux on imagine s'il y a plus de questions en tout cas s'il ya des questions sur la végétationnelle ou autre dans l'alimentation on conseille aussi à tout le monde de consulter son médecin sa sage femme voilà de ne pas hésiter à aborder le sujet c'est vrai que les consultations sont parfois chargées qu'on n'a pas forcément le temps d'aborder l'alimentation mais en général c'est un sujet qu'on aborde avec plaisir merci à moi